Johnny Hallyday et sa dernière épouse Laetitia ont sûrement gardé beaucoup de souvenirs dans leur demeure située à Marne-la-Coquette. Spacieuse avec ses 900 mètres carrés, cette dernière a été achetée en 1999. Le rockeur et sa femme ont dépensé près de 5 millions d'euros afin de l'acquérir. Afin de la mettre à leur goût, le couple a de nouveau aligné les billets en 2010 pour la rénover. Le Parisien révèle ce mercredi 25 décembre comment l'interprète de Mon Pays Si Estil Amour a eu l'idée d'investir dans la commune des Hauts-de-Seine. Johnny Hallyday a eu de son vivant beaucoup d'amis autour de lui. Parmi ces derniers, on compte Régine. Interviewée par nos confrères, la chanteuse qui fête ce 26 décembre ses 90 ans a fait des confidences sur sa complicité avec la star du rock'n'roll. J'ai appris le twist à Johnny, parce que je sortais avec un danseur américain qui m'avait fait découvrir cette musique et se déhancher, commence-t-elle avec fierté. Grâce à son carnet d'adresses bien rempli, Régine a aussi pu permettre au papa de David Hallyday, Laura Smith, Jade et Joy de rencontrer Elvis Presley. Johnny était très jeune et ne parlait pas très bien anglais alors cela a été court. Il m'a demandé de ne le dire à personne, lance-t-elle, amusée. Une demeure qui pourrait être ouverte aux fans Régine a également eu un impact sur la vie de l'interprète de Mon Pays Si Estil Amour puisqu'elle lui a permis de trouver son pied à terre en France. Si Estil Amour qui lui est conseillé d'acheter à Marne la coquette, où j'habitais à l'époque, explique celle que l'on surnomme la Reine de la Nuit. Johnny Hallyday a donc suivi son conseil, en achetant sa maison dans l'ancien quartier de son ami. Sa ville portera le nom de la Savannah et accueillera Johnny Hallyday jusqu'à son dernier souffle, dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017. Cette dernière a malheureusement vécu plusieurs tristes événements, à commencer par un cambriolage. Faute de trouver un repreneur assez fortuné, la Savannah pourrait devenir un musée en l'honneur du chanteur. Sous-titrage Société Radio-Canada